Ce que tu sèmes, tu le récoltes à travers un processus de gestation. Tout prend un temps. Quand tu as été fait avec papa, maman, tu as été fait à travers un processus de gestation. Pour certains, ça a pris 15 secondes. Pour d'autres, ça a pris 3 minutes. OK? Et par la suite, le spermatozoïde, tu es allé féconder l'ovule. Il y a un cycle, il y a un changement, un processus de gestation. Il y a eu une attraction aussi. Et là, après ça, tu es apparu dans papa, maman, dans maman plutôt, avec un petit cœur en premier. Le petit cœur qui est là, que c'est passé aux contractions, cycle changement. Et éventuellement, poupe, poupe, poupe. Et tu as grossi pendant 9 mois. Cycle. Cause à effet. Gestation. Et là, tu as accouché. On s'entend que ce n'est pas très long l'accouchement. Deux heures environ, deux heures et quart. Combien? Qui dit mieux? 24 heures. Est-ce qu'on a quelqu'un qui dit mieux que ça? 32 heures. 32 heures. Oh, 32 heures une fois? Deux fois? Oh, 32 heures. Mais pensez-y, pensez-y, pensez-y. Les mamans qui ont accouché leur bébé à main levée pour le fun. OK. Êtes-vous d'accord pour dire qu'à coup de résistance, ça fait mal? Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'une fois que vous vous lavez dans les bras, vous oubliez une grande partie de la souffrance? That's life. Le COVID, ça fait mal aussi. Mais une fois que c'est passé, on oublie. Et la vie recommence. Les crises, c'est toujours comme ça. Les processus de gestation, parfois, sont douloureux. Parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada